Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous pouvez acclamer. Merci. Nous acclamons celui qui nous prête la vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie de la présence du Seigneur? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes fatigué parce que nous sommes dans le mois de jeûne? Vous êtes fatigué? J'aimerais vous encourager, peuple de Dieu, à aimer la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Depuis un temps, je suis en train de parler sur le protecteur de la vision. Et aujourd'hui, nous allons encore parler de ça. Amen. Je vais nous proposer de lire dans les livres de base que nous avons utilisés la semaine passée. Ou cette semaine plus tôt. C'est dans 1 Chronique, chapitre 29. Je vais prendre juste quelques portions parce qu'on a déjà abordé les sujets. Et j'irai dans d'autres versets ici, dans les Écritures. 1 Chronique 29. 1 Chronique 29, verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Il va citer 3 000 talents d'or d'offir et 7 000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent. Et pour tous les travaux qui exécuteront les ouvriers, qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ces offrandes à l'éternel. Amen. La Bible dit, verset 7, je saute verset 7. Ils donnèrent pour les services de la maison de Dieu 5 000 talents d'or, 10 000 d'arriques, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient les pierres les livraient pour les trésors de la maison de l'éternel entre le maître et les égiles de Gershonites. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires car c'était avec un cœur bien disposé, un cœur bien disposé qui le faisait à l'éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'éternel en présence de toute l'assemblée et dit béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. A toi éternel la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité, la gloire car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. A toi éternel le règne car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affirmer toute chose. Maintenant oh notre Dieu nous te louons et nous te célébrons et nous célébrons ton nom glorieux car qui suis-je qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers, des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. L'éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom. Et c'est à toi que tout t'appartient. Amen. Je suis en train de parler depuis un temps sur les protecteurs de la vision ou la pensée de bâtir, bâtir l'église. Amen. Nous ne pouvons pas bâtir une église sans des gens qui la portent à cœur. Aucune église n'existe sans les porteurs de la vision ou on dit les hommes d'honneur. S'il n'y a pas les porteurs de la vision, l'église n'ira pas de l'avant. L'église ne peut aller de l'avant que s'il y a des gens qui la portent à cœur, qui ont un souci et un fardeau. N'est-ce pas une pensée de la voie grandir et aller de l'avant. Nous avons dans la société ou dans le monde toutes sortes d'églises. Et comme il n'y a pas un chef au-dessus des évangéliques ou de tous les protestants évangéliques, pentecôtistes, baptistes et tout. Comme il n'y a pas un chef comme l'un pape, alors beaucoup de choses sont comme tolérées parmi les chrétiens. Tout le monde peut se réveiller et créer un désordre, c'est accepté et c'est acceptable. Il y a tellement de choses qui se passent dans le milieu chrétien par un moment, ça déçoit même les chrétiens. Les chrétiens n'ont même plus le goût de prier. Il y a même des gens qui abandonnent la foi parce qu'ils ne sont pas informés d'eux, parce qu'ils ne sont pas vraiment dans les seigneurs. Ils ne maîtrisent pas la parole de Dieu et ça fait que plusieurs ont abandonné la foi. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quelque chose. C'est quoi? La connaissance vient par l'écoute et par la lecture. Amen. L'éternel 6 est en train d'exhorter les parents à écrire la loi partout dans la maison, afin que les enfants puissent se retrouver par rapport à cette parole. Et j'aimerais exhorter l'église à développer la pensée, et je le vois, mais je vous encourage, apprenez à écrire les messages. J'ai des vieilles prédications que j'ai prêchées en 95, 96, et même dernièrement je me suis retrouvé avec des prédications de cette époque, et je me disais, à cette époque j'avais ça, 95. Et j'ai aussi des prédications de certains frères que moi j'ai encore, qui sont devenus des prédicateurs, pour leur première prédication, j'ai écrit leur message. Quand je vous revois maintenant, j'écrivais les messages même de certains frères bien-aimés, à peine qu'ils commençaient à prêcher, mais j'ai prenait le temps d'écrire leur message, pour voir un peu leur développement. La parole va te servir, les écritures restent. Si Dieu pouvait continuer à parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, bien-aimés, ça allait convertir tout le monde. Du haut de cieux. Peuple de Montréal, je suis votre Dieu. Ce matin, j'aimerais parler aux gens de Montréal-Nord. Dieu n'a plus besoin de faire ça. Il a fait avec Moïse, il était l'instrument qu'il a utilisé. Il a fait avec les apôtres, c'est fini, c'est fini. Il continue avec les pasteurs, les ministres de Dieu dans ce temps. Amen. Il faut savoir comprendre l'église et le bon fonctionnement de l'église. J'ai compris que plusieurs chrétiens ne comprennent pas l'église. L'église, c'est l'entreprise de Jésus-Christ. Le mot entreprise, peut-être que ça va vous déranger, mais je répète, l'église, c'est l'entreprise de Jésus-Christ. L'église, c'est une institution divine. Alléluia. Et l'église est là pour faire du bien aux gens dans le monde. Sauver des vies, arrêter les arbres du diable dans les familles. Est-ce que vous savez que c'est à cause de l'église qu'il y a moins de puceaux dans le monde? Vous savez que tout ce qui se fait dans le monde des mauvaises choses, l'église est en train d'arrêter ça, même si ces gens ne viennent pas à l'église. A cause du Saint-Esprit qui est encore dans le monde, le diable ne peut pas aller très loin dans ses activités. Nous freinons l'activité du diable. Mais lorsque le temps viendra et que l'église sera enlevée, là où le Saint-Esprit ne sera plus dans le monde, il aura la possibilité d'amener plusieurs personnes dans le péché. Et maintenant, nous ne sommes pas encore en train de vivre ça. J'ai constaté pas mal de choses. Plusieurs personnes disent qu'ils sont des chrétiens. Plusieurs parlent de Dieu, mais peu sont des vrais chrétiens. J'ai dit peu, ils sont des vrais chrétiens. Lorsque je venais de Kinshasa à l'époque, j'ai atterri à Paris pour la première fois. Je me disais que tout le monde n'était pas rien. Avec mes yeux, mon zèle, mon amour, ma foi de l'Afrique. Je n'arrivais pas à concevoir l'habillement de certaines personnes. Et tout ce que j'avais dans mon cœur, c'était une sainte colère. Quand je voyais l'habillement, quand je voyais la façon de vivre des gens, je me disais ça, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des païens. Mais en intégrant le pays, j'ai compris beaucoup de choses. Il y a certaines réalités. Et j'ai compris pourquoi les femmes portaient tout le temps des jeans, tout ça, des pantalons. J'ai vu à m'habituer avec ça. Vous comprenez? J'ai compris qu'il faisait froid. J'ai compris qu'en hiver, on ne peut pas porter quand même des pannes pour se promener, aller attendre l'autobus. J'ai compris beaucoup de choses. Ça a pris l'intégration. Amen. Dès qu'on arrive à l'église, peuple de Dieu, intégrez-vous dans votre église. Alléluia. Il faut accepter l'intégration. Il faut s'intégrer dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, dans la vision. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien sans comprendre vos devoirs. Vous avez seulement des droits. La plupart des temps, les chrétiens parlent toujours de leur droit. Il ne peut pas faire ça. Il est pasteur, il doit prier pour nous. Ils sont des pasteurs, ils doivent prier pour nous. C'est leur travail. J'entends souvent des gens dire, c'est leur travail, c'est son travail. Et surtout les gens qui disent, quand tu parles d'un travail, le travail veut dire rémunération. C'est son travail. Ah bon? C'est son travail de prier. C'est leur travail de prier. C'est leur travail de délivrer. Et des fois, vous voyez des gens qui ne sont pas stables. Quelqu'un est venu me voir. Pasteur, j'ai fait trois mois la promesse. Je préfère aller dans telle église. Ou dans une autre église. Pour qu'on me délivre. Aujourd'hui, je serai très clair. Je vais prêcher pendant une heure vingt par là. Parce que je vais beaucoup parler. Amen. J'ai dit, il n'y a pas trop là. J'ai vraiment dit à la personne, il n'y a pas trop là. Ça ne m'a pas choqué. J'ai dit, il n'y a pas de quoi. Notre église, c'est un. Oh oui, c'est aussi en Lausanne, tu peux aller. Il n'y a pas trop là. Mais sache seulement que je suis fondateur de cette église-là. Peut-être que tu ne le savais pas. C'est mon église aussi, comme la promesse. Non, tu peux aller là-bas, ça ne fait rien. Si tu veux aller là-bas. Mais si tu viens à l'église et que ton objectif dans la tête, si c'est moi que je passe à la délivrance, c'est que tu n'as pas compris l'église. Nous venons à l'église d'abord pour Jésus-Christ. J'ai constaté que peu de gens viennent à l'église pour les soucis de grandir. Plusieurs viennent que pour des besoins. Peux sont ceux-là qui fréquentent les églises pour leur croissance spirituelle. Un jour, on s'est retrouvé en train de faire les services. J'ai me suis rendu compte que les cas n'étaient pas encore finis. C'était sans état fini depuis longtemps. Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas parce que je me déplace, je pars à gauche, à droite, que ça va changer quelque chose. Si moi, je ne change pas certaines choses dans ma vie, il y a des choses qu'il faut changer dans ta propre vie. Alléluia ! Le pasteur fera sa part, mais toi aussi tu as ta part. Le Saint-Esprit fera son travail toujours. Mais si tu ne fais pas ce que tu es censé faire, rassure-toi, même si on te pose les mains du lundi au dimanche, tu ne seras pas délivré. Et puis une église qui impose les mains du lundi au dimanche, ce n'est plus une église. Je le répète très bien. Comme j'avais dit, je suis comme Obélix, je suis tombé dans la parole. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Une église qui impose la main du lundi au dimanche, a un problème. Il faut pouvoir le passer poser la question, pourquoi est-ce qu'il est fait ? Ce n'est pas que ça dans l'église. L'église, c'est d'abord la parole. Et vous allez voir une église comme ça, où on prie tellement, 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 tellement pour les gens, mais ces gens ne seront pas assis. Ils seront assis par le mouvement. Ils vont aimer les spectacles. Mais lorsqu'un autre pasteur viendra dans la ville, comme ils aiment les spectacles, ils ont appris qu'il est dans la ville, et ils seront là où il y a les spectacles, parce qu'ils ne sont pas des gens assis dans la parole. Quelqu'un peut me donner un amène pour que je continue ? Parce que j'ai dit, je vais parler. Je viens d'une église où il y avait moins de spectacles, où il y avait des hommes ouins. Vous le voyez passer ici. L'autre va passer la semaine prochaine. Des gens que Dieu utilisait, parole des connaissances, bonne parole. Ça fait que ces églises-là, il y a eu plusieurs ministères qui sont sortis dans le pays. Ça n'a jamais bougé, cette église-là. Ça ne bouge pas, cette église-là. Vous pouvez faire beaucoup de bruit à gauche. Nous, c'est ça. Nous, c'est ça. Cette église-là reste intacte. Et c'est la première église, je dis bien, dans mon pays, qui est stable, qui a implanté des églises, stables, avec des chrétiens, stables, avec une vision claire, pas de choses floues. Parce que l'église est bâtie sur la parole. Si la parole est la base, je vous assure que l'église ira de la fin. Mais si nous venons à l'église, avec seulement la pensée de chercher, c'est qu'on ne doit pas chercher. Vous allez pousser les gens à mentir. Parce que l'autre va prêcher, l'autre va faire les miracles, un autre viendra et fera encore plus de miracles. L'église, Dieu a donné plusieurs dons à plusieurs personnes. Plusieurs dons à plusieurs personnes. Je vous ai dit l'autre fois, parlant de cette histoire, j'ai parlé à une sœur, j'étais avec ma femme, et cette sœur nous parlait d'une église qu'elle fréquente. Et cette église, qu'est-ce qu'on enseigne là-bas ? On ne parle pas de péché, on ne parle pas de choses comme la condamnation, nous on nous présente juste l'amour de Dieu et le côté positif de l'évangile. Donc on nous stimule à aller de l'avant. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez, vous ne croyez pas être stimuleux à aller de l'avant ? Aller de l'avant, vous dites quoi ? Oh non, là-bas, quand tu arrives là-bas, on te booste ses mains pour réussir dans la vie. Tu sens que tu es encouragé. Est-ce que c'est ça l'église ? À moins qu'on ait un problème. L'église, c'est un lieu qui prépare les gens à voir Jésus-Christ. Et nous ne devons pas sortir de cette vision. Dans une église, nous avons quatre gens d'enseignement. Il y a des enseignements qu'on appelle les enseignements évangéliques. les enseignements évangéliques qui parlent de Jésus-Christ, qui parlent de son ministère, de sa vie jusqu'à la résurrection, même à l'ascension. Ça nous parle de la vie de l'esprit. Ça nous parle aussi de la démonstration de la puissance. Ça nous parle comment l'église a vécu. Les sacs apportent la puissance, ainsi de suite. Les messages évangéliques existent dans l'église. On ne peut pas bâtir une église qui suit les messages évangéliques. Tous les dimensions évangéliques, évangéliques, évangéliques. L'église n'ira pas de la fin. Il faut toujours dire Amen. Parce que ça prouve que vous êtes avec moi. Amen. Une église qui est bâtie, que c'est l'évangélique, l'église n'ira pas aussi de la fin. Il y a quatre types d'enseignements où je peux m'en dire, il y a plusieurs sortes d'enseignements. Alléluia. Il y a les enseignements qui touchent les ministères ou les enseignements ministériels. Ça explique les ministères. Ça pousse les chrétiens à comprendre les ministères. Qu'est-ce qu'un ministère ? Comment les ministères fonctionnent ? Différencier les savoirs, différencier les vrais et les faux serviteurs. C'est important que les peuples de Dieu en soient informés. Et si une église ne parle pas de toutes ces choses, l'église est en train de faire un autre travail. Il faut parler du ministère. Il faut expliquer les ministères. Il faut que les gens comprennent comment les ministères fonctionnent. Par moment, vous allez recevoir quelqu'un dans votre église. Il vient, il parle, il parle, il parle. Vous savez, un père dans sa maison n'a pas besoin d'éprouvoir ses enfants qu'il ait peur. Oh, dites-en, dites-en. J'ai dit, on est ensemble. Un père dans la maison n'a pas besoin d'éprouvoir. J'ai pas besoin d'éprouvoir mes enfants qu'ils sont leurs peurs. Ils savent qu'ils sont leurs peurs. Et la même chose, même à l'église. Moi, en tant que père dans l'église, j'ai pas besoin d'éprouvoir ça. J'ai besoin de servir Dieu. Mais si quelqu'un, je l'invite, il vient ici pour prêcher. Et c'est que lui, il a besoin d'éprouvoir. Oh, dites-en, lui doit faire les preuves de son ministère par mes enfants. C'est normal. Écoutez, je vais aller en Guadeloupe. Vous pensez que quand je vais aller là-bas, je vais me comporter comme les pères là-bas. Non, je dois faire les preuves de mon apostolat. Est-ce que vous comprenez ça ? Alléluia. Donc, je vais faire les preuves de mon ministère. C'est ça. Je dois arriver là-bas, je dois exercer mon ministère. Les preuves de mon ministère. Mais c'est pas qu'ici, dans la maison, je ne peux pas me comporter comme un prédicataire voyageur. Je suis dans la maison. Alléluia. Je connais les preuves, je connais la maison, je n'ai pas besoin d'enseigner seulement les choses que tout le monde enseigne. Au passé, un séjour, s'il y a tel enseignement qui... Non. Si ici, il y a un problème et ça nécessite un autre enseignement, on ne donnerait pas cet enseignement qui passe dans toutes les églises. Alléluia. Les bergers connaissent les besoins de leur maison. Alléluia. Je suis allé prêcher de l'autre côté à Toronto. Le pasteur m'a dit, le premier jour, j'ai prêché. J'ai prêché. Il y avait tellement la présence des turcs que l'onction était là. J'ai remis. Comme il m'a dit d'arrêter à telle heure, j'ai arrêté. Lui, il voulait que je continue de prier. Il dit, non, tu m'as dit d'arrêter. J'ai arrêté à l'air pire. J'ai dérémé les micros. Là, il m'a donné 40 minutes, j'ai prêché 40 minutes. Oh non, tu peux faire les services à partir de demain. J'ai dit oui. Tu peux faire les services. Et quand j'ai commencé les services, j'ai fait les services. J'ai prié pour des gens. J'ai donné des messages. J'ai parlé. J'ai parlé. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, les gens étaient bénis. Parce qu'il m'a permis d'exercer le ministère dans son église qui dirige. Et ça ne restait pas là. Il m'a réinvité encore. Je veux juste vous dire ceci. Que ce qui est important pour nous, en tant qu'église, que nous comprenions l'église. Vous devez comprendre l'église. Si vous ne comprenez pas l'église, vous serez comme des brébis qui seront balottés par toutes sortes des vents. Vous ne devez pas être comme ça. En même temps, on prépare Philippiens 4, verset 10. Il y a l'autre, troisième enseignement. Il y a les enseignements que j'appelle sacerdotaux qui touchent les sacerdotes. Je parle de la vie de l'église, la compréhension du sacré. Ici, ça touche la vie de l'église, les sacerdotes, la compréhension du sacré. Comprendre aussi la vie des hommes de Dieu. Comprendre ce qui est sacré. Comprendre la notion des interdits. Aujourd'hui, j'entends parler, quelqu'un fait des choses, oh non, c'est les sacerdotes. On fait des choses bizarres, c'est les sacerdotes. On lave les gens, les pieds avec les jus, c'est les sacerdotes. C'est sur internet. On lave les gens, les pieds avec les jus, rouge, on dit que c'est les sacerdotes. On prend la farine, on lave avec les visages des gens, c'est les sacerdotes. Mais c'est qu'un sacerdote ? Un moment donné, peuple de Dieu, vous-même, vous devez comprendre qu'est-ce que vous cherchez dans la vie. L'homme, lorsqu'il voit quelqu'un qui lui parle clairement, correctement, il ne veut pas dire ça. Il veut, quelqu'un qui veut mystifier, qui veut même mentir. Il y a un homme de Dieu, un prophète, il est arrivé en Europe, il a puissé, mais il n'était pas fort dans la parole. Lui n'était pas fort, mais il était puissant dans les prophéties. Il arrive, il secoue les robes. Prophéties terribles. Mais les problèmes, ce n'était pas, les problèmes, ce n'était même pas lui, c'était les fidèles des églises. Prophéties, 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 dès qu'il arrive, prophéties graves. Oh, il avait des fétiches. J'en parle, parce que c'est vrai. Il avait des fétiches. En fait, lui, était consacré dans sa famille. Il avait les fétiches, les pouvoirs des familles. Il était consacré, il devait travailler avec ça, même dans l'église, pour avoir l'argent, enfin, et prendre soin de la famille. Et là, il a dit, un homme de Dieu, ne le détruit pas. Un homme de Dieu, ne le détruit pas. Je ne peux pas détruire dans la maison de mon père. Mais lui, il est arrivé dans une église. Il dit, votre pasteur, c'est un sorcier. Maintenant, regardez, ça refait l'immaturité du peuple de Dieu. Si dans une église, le peuple de Dieu accepte une personne qui déclare de telles choses sur leur pasteur, alors que vous venez à peine de connaître la personne, à travers, soi-disant, votre pasteur qui vous l'a amenée, c'est que vous n'avez pas encore quand. Comme je l'ai toujours dit, on peut recevoir un homme de Dieu qui dit des bêtises. Comment ça dit des bêtises? Vous restez calme, soyez calme. Moi, je vais monter calmement, je vais demander le micro calmement et je vais demander au frère de les descendre calmement. Il va aller s'asseoir. On ne va pas lui manquer de recevoir c'est un homme de Dieu mais on va répondre au micro. Parce que on est bergé dans la maison et dans la maison, on ne négocie pas ça. Je l'ai fait quand j'avais 25 ans à Paris et je ne pense pas hésiter de le faire aujourd'hui à 42 ans. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'était juste que je passais là-dessus. Moi, je l'ai appris de mon pasteur à l'Afrique d'avoir le courage d'arrêter un brigand. Est-ce que vous comprenez? J'ai appris ça et je n'ai pas peur de ça. Je vous ai dit que j'ai grandi dans l'église, je connais les choses de l'église. Je vais mourir pour le Seigneur. Alléluia. J'ai dit que je vais mourir dans l'église de Dieu. Je ne veux pas mourir par là. Je me suis consacré toute ma génèse pour servir Dieu et j'ai besoin de t'affecter, de t'apprendre bien les choses de Dieu pour que tu sois excellent toi aussi demain. Si Dieu t'a appelé à être un bon serviteur, que tu sois un bon serviteur, que tu ne changes pas. Hier, j'étais dans la joie de passer du temps avec un aîné dans la foi, celui par qui Dieu vraiment m'a béni pour que je devienne pasteur, prédicateur, surtout prédicateur l'évangé par la votre fille. Ces messages m'ont révolutionné et j'étais béni de l'entendre parler. J'étais béni d'être avec lui. Bien-aimé, il y a des gens qui vous ont fait du bien, vous devez leur donner du respect. Alléluia. Il y a des enseignements qu'on appelle sacerdotaux, il y a aussi des enseignements qu'on appelle les enseignements prophétiques. Quatrième enseignement. Quatrième enseignement, c'est prophétique parce que ça touche les domaines des pas encore. Ce sont les enseignements qui touchent l'eschatologie, les domaines des choses à venir, l'enlèvement de l'église, le retour glorieux du Seigneur, le paradis, la félicité, toutes ces choses. Ce sont les enseignements qui doivent rester dans l'église. Mais si dans une église, on ne tourne qu'autour de la puissance, donc vous, vous ne connaissez pas les enseignements prophétiques. Et si vous voyez aussi les enseignements prophétiques dont je parle, c'est aussi l'interprétation des prophéties bibliques touchant les temps de la fin. Est-ce que vous me suivez ? Donc, les enseignements prophétiques, on peut prendre Daniel, on peut prendre un texte biblique, on essaie de contextualiser ces textes par rapport à notre temps d'aujourd'hui pour comprendre ce que Dieu avait déjà dit. Et si vous êtes chrétien, vous vous accrochez seulement à un tel domaine, à un seul domaine, disons, parler en langue. j'aime quand on parle en langue. L'église, ce n'est pas seulement parler en langue. Moi, j'aime chaque culte qu'on prophétise, mais l'église, ce n'est pas comme ça. C'est dans tous les cultes, on doit toujours prophétiser, c'est qu'on détruit les peuples. Je parlais avec les prophètes Gracie, Jogacie, il disait, j'avais fait six mois dans l'église sans prophétiser. Il dit, je ne donnais plus de prophéties. J'avais constaté que les gens ont fait née, non pour la parole, mais pour la prophétie. J'ai dit, non, c'est fini ces histoires. J'ai dit, Seigneur, ne donne pas des messages. S'il y a des nouvelles personnes, je les reçois à côté, je les parle à côté. Eux de l'église, ils vont grandir dans la parole. La prophétie ne te fera pas grandir. Ce qui te fera grandir, c'est la parole. La prophétie, c'est une information qu'on te donne. Tu peux ne pas croire ça. Tu peux même dire, non, je vis des gens sur qui on a donné des messages, même moi. Les gens m'ont boudé en face comme ça. Ça arrive. Si elle ne veut pas dire que quand tu donnes la prophétie à une personne, la personne va obligatoirement accepter. Il y a des gens qui refusent, mais qui viennent accepter à côté. Il y a d'autres même qui refusent. Il y a d'autres qui refusent, mais ça s'accomplit. Et qui reviennent plus tard. Et c'est une mauvaise chose. J'ai vu certaines personnes rentrer au bureau là-bas, mais ce que les prophètes leur disaient, j'ai entendu d'autres personnes dire, Pasteur, ils m'avaient déjà dit ça. Lui, il dit ce qu'on dit, mais lui, il a beaucoup de détails. Lui, il a beaucoup de détails. C'est la grâce qu'il a. Mais nous ne devons pas attendre ce moment dans l'église qu'on donne trop de détails. Et puis tu vas faire quoi avec? Il ne faut pas être un peuple qui aime trop les surnaturels sans avoir la scie biblique. Qui parmi vous peut sortir un témoin de Jehova de ce mouvement? Je vous défie. Vous voyez ce qu'il fait d'un témoin de Jehova et un témoin de Jehova? Ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas les tombés. Ce n'est pas les parlants de la langue. C'est les enseignements. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi vous ne venez pas les mardis et les jeudis? Pourquoi il y a seulement un groupe de gens qui viennent les mardis et les jeudis? Pourquoi? Pourquoi c'est les mêmes personnes? Et par moments, même d'autres nouvelles personnes. Ça refait que vous n'avez pas les soucis de grandir. Comment tu ne viens pas à l'église? Toi, tu es un chrétien seulement de dimanche. Ce qui fait la force d'un témoin de Jehova, c'est la connaissance. Même si elle est hérétique, cette connaissance, mais ils sont dans leur connaissance et ils la défendent. Ils la défendent. Ils la défendent. Il faut être solide dans la parole. Ça me fait mal de voir des chrétiens qui n'évoluent pas dans le spirituel, dans la parole, mais des chrétiens qui font simplement le spectacle. Une église qui s'est habituée au spectacle, ce n'est pas une église solide. C'est une église fragile. Si quelqu'un passe dans cette église, il fera des dégâts. Mais dans une église où on enseigne beaucoup, tu peux venir faire du bruit. Tu vas voir ces gens te regarder comme ça. Tu sors seul. Tu sors seul-même avec honte. Alléluia. Un jour, dans une église dans l'église de Docteur Sonny, il y a un frère qui a prêché, un homme de Dieu, venant d'une misérie. Vous savez, les gens qui viennent et pensent qu'ils ont tout. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Ils ratent certaines vérités. Même si quelqu'un vient de l'extérieur, n'est pas peur. Si vous vous avez bien enseigné, gardez la parole en vous. Ils voulaient faire dire aux gens, les amènent, sur certains points. Ce n'était pas correct. Les gens ne le disaient pas, Amen. Les gens regardaient, ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Les gens commençaient à bouder. Et à la fin, on l'a repris en public par les aînés. Là, il a honte, il a pleuré même. Il a pleuré devant la chair. Non, tu as prêché, oui, mais là, tu as gaffé. Il ne fallait pas dire ça. Ça, ce n'est pas vrai. Par exemple, tu as vu les gens ici ils refusaient parce qu'ils sont bien enseignés. L'église doit s'asseoir dans la parole. Ils étaient tous les jours assidus au temple, persévérants dans les prières et dans les enseignements des apôtres. C'est ça, la force de l'église. Actes des apôtres, 2, 42. Même chose que 46. C'est ça, la force de l'église. Si tu veux grandir, tu dois apprendre à écrire. Assez les iPads, écrivez. Assez les bloc-notes, écrivez. Écrivez vos versets. La méditation, ce n'est pas l'étude de la parole. La méditation, c'est la réflexion d'un message qu'on a reçu. Je médite sur ce que j'ai écouté, sur ce qu'on m'a enseigné, sur ce que j'avais lu. J'essaie de comprendre ça, je médite. Mais aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Il y a des chrétiens qui ne lisent pas la parole, il y a des chrétiens qui ne méditent pas non plus la parole. Donc, on ne médite pas, on ne relit pas les nôtres, on n'a rien. On est chrétien, c'est parce qu'on parle la langue qu'on pense que c'est normal. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement les parler en langue, ni c'est mal à prier, à prier. Moi, je fais 4 heures du temps. Si tu fais 4 heures du temps, un témoigne de Jehova va te finir tes 4 heures du temps avec des versets. On te trouble et puis tu perds la foi. Je vous assure. Un mormon va te garer du chemin du Seigneur parce que tu n'as pas d'argument. Un musulman va te garer, te sortir du chemin. Les musulmans lient la Bible. Mais les chrétiens ne lisent pas la Bible. Les musulmans lisent nos Bibles. Mais nous, nous ne lisons pas la Bible. On dit qu'on est servant de Dieu, mais on n'a pas les Écritures. On dit qu'on est serviteurs de Dieu. On ne lit pas la parole. On ne prie pas, on ne lit pas, on ne prie pas, on ne lit pas. Mais on veut servir Dieu et on pense aller loin. Vous n'irez nulle part. Il n'y a que des bourriques qui suivent un bourrique. Et je le dis très bien. Suivez-moi très bien. Il n'y a que des gens qui ne réfléchissent pas, qui vont suivre quelqu'un. En fait, l'église sera à votre taille. Tu veux bâtir l'église, il n'y a pas de problème. Bâtir. C'est là ton niveau de la parole. Tu recevras les gens selon ce que tu as. Selon ton style de fonctionnement. Et ce que j'ai dit, c'est par expérience ministérielle. Comme j'ai dit, je suis tombé dans la parole. Alléluia. Si tu es un homme qui aime trop des blagues, qui aime trop, tu as trop tout le temps pour blaguer dans l'œuvre de Dieu, faire des dégâts, tu t'habilles en sapeur, je ne sais pas moi, les clans des sapeurs, tu auras la plupart des temps les gens comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous aurez les gens comme ça dans l'église tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils aiment ça. Vous aurez les gens des personnes selon votre personnalité, selon votre caractère, et ainsi de suite. Si vous êtes un impudique, vous aurez des impudiques, beaucoup d'impudiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais aider quelqu'un à comprendre ça. Alléluia. C'est pour ça qu'un chrétien véritable ne peut pas confier son éternité entre les mains d'un comédien. Je suis étonné de voir des gens qui confient leur vie entre... Vous voyez bien que ça, lui, il dit la comédie, lui, il n'est pas vrai. Vous le voyez, mais comme vous avez des amis là, le problème de l'éternité, ce n'est pas l'amitié. Je vois un chrétien qui vient se plaindre, « Oh non, mon pasteur, il n'a pas vraiment la parole. » Je dis, je ne veux pas parler. Thierry ne parle pas. Thierry ne parle pas. Si tu parles, il va rapporter ça. Dans mon cœur, je lui dis, « Et toi aussi. » Et si tu ne vois pas que ton niveau est le niveau du message que tu veux continuer à suivre là-bas, ça n'a rien à voir. Toi-même, déjà le fidèle, tu as presque le même niveau que celui qui va t'enseigner dans la parole. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? L'église n'est pas bâtie pour des spectacles. L'église est bâtie pour faire grandir les gens dans la connaissance de Dieu. On ne compte jamais dans l'église sur les instables. 1 Jean 2, 19. La Béa dit, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé enfin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Certaines séparations dans l'œuvre de Dieu ne sont pas à regretter. Alléluia. Si vous voulez servir Dieu, demain, ne regrettez pas toutes les séparations. Si Dieu permet, c'est qu'il sait pourquoi. Alléluia. Parce que par moment, vous allez vous mettre à regretter, vous allez tomber malade pour rien. ne regrette pas. Si tu aimes le café, prends le café. Si tu aimes du thé, prends du thé. Si tu aimes le smoothie, prends le smoothie. Si tu aimes du jus, prends le coq, prends le fondant, je ne sais pas moi, oasis, bois. Si tu aimes la viande, mange la viande. Faites-en préparer quelque chose de manche. Continue la vie normalement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu vas continuer à pleurer sur Saïl alors que Dieu l'a déjà rejeté. Est-ce que je me fais comprendre? Vous allez vous mettre en train de pleurer. Saïl, c'était un homme, il ne faut pas que je ne me pose. Alors que toi, tu pleures sur Saïl, Dieu dit, je l'ai déjà rejeté. Réjeté est prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, dans l'église du Seigneur, on ne se confie pas à tout le monde. Les gens qui portent la vision les démontrent. Lorsque j'aime, je m'investis. Lorsque j'aime, je me donne. Lorsque j'aime, je me consacre. Je viens et je me donne. Je ne parle pas pour détruire. Je parle pour construire. L'église ne grandit pas avec des murmures. L'église ne grandit pas avec les... Je plains beaucoup mes frères. Je parle de mes frères et surtout de mon pays. Je ne veux pas aller dans d'autres pays. Je parle de mes frères et aussi de mon pays. Nous devons comprendre beaucoup de choses. Des fois, nous voulons détruire partout. Si dans notre pays, il y a plusieurs parties d'opposition, mais à l'église, il n'y a pas ça. Il ne faut pas qu'on amène les polémiques des musiciens même dans les églises. Aujourd'hui, nous avons donné droit même aux païens de venir dans les églises, de manifester leur force, d'interdire aux prédicataires de prêcher. Parce que nous, nous-mêmes, nous avons amené la musique dans l'église. Les païens peuvent débarquer. Non, nous ne voulons pas que tel pasteur prêche chez vous. De quel droit, vous les païens, vous avez le droit d'entrer dans l'église du Seigneur et d'empêcher un nombre de dieux de prêcher. C'est ça que nous révèlent les Écritures. Si on enseigne bien l'église, les gens vont comprendre le domaine du sacré. On vient toucher à ceux qu'il ne faut pas toucher et Dieu maudit ces gens-là. Dieu les maudit même s'il n'y a pas de malédiction prononcée. Est-ce que vous comprenez? Et l'église ne fait pas son travail. Il y a des gens qui pensent faire la justice même dans l'église. Tu viens à l'église, tu veux montrer que tu es fort. Une sœur est venue me voir. Une fois, j'ai donné une prophétie, un message. J'ai dit à deux sœurs qu'elles allaient se disputer. Ceux-là qui savent, ils savent. Et elles ont fait comme on est bien venus. Comme elle est cohabillée, la même semaine, vers la fin de la semaine, il y a eu une dispute impossible. et les dimanches se sont arrivées, j'ai une d'entre elles dans son coin. Elle s'est boudée. Une d'entre elles est venue me voir. Pasteur, moi, je peux la tuer. Moi, dans la sœur de conférence, je la regardais comme ça. Moi, je peux, je peux faire, je peux demander même aux jeunes d'ici de lui faire du mal. Moi, je regarde, je regarde, j'ai évalué la chrétinité de la personne. j'ai compris que j'avais affaire à une païenne. J'ai compris, ça a vite fait, ça n'a pas pris du temps, j'ai compris, ça a vite fait, que j'avais affaire à une païenne, pas à une chrétienne. Elle m'énastère. Pasteur, si c'était un chrétien, ça j'allait prendre des soldats pour abyser. Elle m'énastère, elle m'énastère, elle m'énastère, elle m'énastère, elle m'énastère, le niveau de vie que nous nous mènerons au pays et le niveau de vie que tu mènes au pays. Mais pourquoi tu ne retournes pas là-bas ? Les gens qui veulent effrayer les autres sont humbles dans l'église. Nous sommes une famille, nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas là pour nous prouver des choses. Je ne suis pas là pour te prouver que mon père, ma mère, ils avaient, ainsi de suite. Ce n'est pas ça l'objectif. Dans l'église, on est humbles. Alléluia. Mais ces gens d'attitude révèlent que cette personne n'a pas grandi. Et c'est un esprit destructeur. Parce que lorsque j'avais la chance de me lever, d'aller vers elle même en pleine église, j'ai dit, si tu avais fait ça ma sœur, tu allais comprendre que j'allais te délivrer en pleine église. J'allais te délivrer, tu allais comprendre qu'ils sont des démons qui t'animaient. Tu allais comprendre qu'ils sont des démons et j'allais lui faire parler en public. Je lui ai dit ça. Après, il y a quelques temps, la personne vient me voir parce que, moi je trouve que je n'ai pas besoin de beaucoup de prières. Je vais poser la question aujourd'hui aux gens de l'église. Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites que vous avez besoin de beaucoup de prières? Qu'est-ce que vous entendez? J'ai besoin de beaucoup de prières. Alors, est-ce que je peux commencer à aller dans telle église? J'ai dit non. J'ai dit, si tu parles, je lui ai dit ça. Si tu parles là-bas, parle et reviens. Non, 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 je lui ai dit, je n'ai pas besoin que tu me fasses une faveur. J'ai besoin que tu ailles là-bas. Vas-y totalement. Et moi, c'est ça mon message. Va totalement là-bas, ne reviens pas, il n'y a pas de problème. Au passé, tu es fâché. J'ai dit, non, je ne suis pas fâché. Moi, je te dis la vérité. Au passé, tu n'es pas fâché. Moi, je lui ai dit, non, je ne suis pas fâché. Mais je ne suis pas content. Tu veux que je sois content? Je ne peux pas t'acclamer. Mais je te libère. Vas-y, il n'y a pas trois ans. Est-ce qu'elle a fait une année dans cette église-là? Même chose, elle a commencé des décans. Elle est partie. Il y a des gens qui ne resteront jamais dans l'église. Il y a des gens qui ne resteront jamais à un seul endroit. Est-ce qu'après dix ans, tu peux rester à un seul endroit? Il y a des gens qui ne resteront même pas à un seul endroit, à une seule entreprise, à un seul emploi. Tu travailles là-bas. Tu vois, en dix ans, tu as fait dix emplois ou même vingt-cinq. La stabilité est un signe qui révèle qu'on a grandi. Il faut grandir, être stable. Si je ne suis pas édifié dans l'église, là, je peux bouger. Mais je ne peux pas bouger juste parce que je cherche une délivrance. Et quand tu arrives à l'église, tu veux séduire les pasteurs par des promesses bidons. moi vraiment, j'ai soutenu les hommes de Dieu. J'ai donné des vingt mille, des quinze mille. Je n'ai rien à faire avec ça. Tu gardes ça pour toi. Tu n'as pas besoin de me dire ça. Si tu as cet argent-là, donne-le. Ne viens pas me séduire avec des promesses bidons. Est-ce que je me fais compagnie? Je parle. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas vous en parler comme il n'a pas de parler. Donnez-moi le temps de parler. Amen. Non, tu ne veux pas mettre des promesses. Elle m'a dit ça. J'ai donné quinze mille, trente mille dollars. J'ai aidé beaucoup des pasteurs. Elle m'a parlé. J'ai dit, ma soeur, si tu es dans la promesse, fais-le dans ton église. Aide l'église. Donne-toi l'église. Et ne se comporter pas correctement. Problématique. Un moment donné, il ne faut pas être problématique. Il faut être posé. Être calme. Il faut venir prier. Tu pries, tu finis, tu salues les frères, tu parles avec les gens et puis tu parles. Tu reviens aussi les mardis, il n'y a que les mardis. Si tu ne peux pas les mardis, viens les jeudi. Mais ne sois pas un chrétien, c'est moi, des dimanches. Et puis un chrétien compliqué, problématique, ça n'aide pas l'église à grandir. On a besoin de tout le monde. Ils sont sortis du milieu de nous mais ils n'étaient pas des nôtres. Il est plus sage de bâtir avec des personnes qui croient en vous et à la vision que de bâtir avec des gens qui visent leurs intérêts dans l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église avec plusieurs projets objectifs dans la tête. Car tous ceux qui viennent n'ont pas tous les mêmes objectifs. Il y a des catégories qui viennent pour les guérisons. D'autres, la délifrance, un emploi, un poste pour une image. Quelqu'un qui vient aller se marier quelque part, il vient à l'église parce qu'il veut donner une image qu'on puisse voir qu'il a changé de vie. Ou bien il veut avoir une sœur de l'église, il donne une image pour que la sœur puisse voir vraiment. Non, il a changé. Ou bien pour que l'homme puisse voir, il a changé. D'autres viennent pour réussir aux études, pour leur commerce, pour servir. D'autres viennent pour servir Dieu. D'autres viennent avec un esprit de service et d'adorateur. Et d'adoration plutôt. Il y a des gens qui viennent pour servir. Mais l'église est bâtie avec des gens qui demeurent, qui viennent pour servir, qui viennent pour adorer Dieu véritablement. J'ai des problèmes mais je les mets de côté, je cherche d'abord Dieu. Amen. On a tous des problèmes, même moi qui n'ai pas j'ai des problèmes. Mais quand je viens devant Dieu, je les sers et dans les services Dieu répondra à mes besoins. Mais si tu ne sers pas Dieu, tu ne fais rien. Même, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont les dons de libéralité ? C'est écrit dans la Bible. Il faut suivre l'enseignement sur les dons spirituels. Il y a des gens qui ont les dons de libéralité. Mais est-ce que parmi nous, je peux dire qu'il y a des gens qui ont les dons de libéralité ? Vous m'imponisez ? Tu as les dons de libéralité, libéralité, les dons. Les dons, dons. Les dons de libéralité, c'est important dans l'église. Parce que les dons, Dieu peut te faire faire des choses impossibles. Tu n'es pas riche mais Dieu te pousse à faire quelque chose. parce que c'est un don qu'il a mis en toi. Et toi, si tu ne le fais pas, tu te sens mal à l'aise. Parce que c'est un don. Mais ces dons-là vont t'attirer toujours une faveur, une grâce particulière dans ta vie. Et toi et ta famille, vous serez toujours bénis à cause de ces dons qui sont en toi. ne refusez pas des dons. Je sais qu'il y a des dons. Mais ne les refusez pas. Je libère les dons de libéralité. Au nom de Dieu, ce que Dieu délivre nos cœurs, il ne faut pas bloquer les dons de libéralité. Vous ne laissez pas les dons de parlance. L'église ne grandit pas seulement avec les dons de prophétie. Il y a aussi les dons de libéralité. Amen. Tu peux avoir beaucoup de millions mais tu n'as pas de libéralité. Tu ne peux pas donner. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup qu'on donne. On donne parce qu'on a un cœur de donner. Alléluia. Le peuple s'est réjoui de leurs offrandes volontaires car c'était avec un cœur bien disposé qu'il le faisait à l'éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Lorsqu'on fait des offrandes volontaires avec un cœur sincère verset 9, Dieu est content. Et même les hommes de Dieu sont aussi contents. Je vais expliquer. Merlin, lève-toi. Jessica, lève-toi. Venez ici. Venez avec vos cahiers sur moi. Jessica, tu n'as pas quelque chose avec toi? Mais c'est faux à voir la Bible. Le cellulaire, ce n'est pas la Bible. Merci. Viens, Jessica. Maintenant, Jessica, Merlin, elle, elle amène 150 000 dollars. Tu veux que je mette comme moi? Elle dit, non, non, toi, j'ai mis 10 000. C'est quand même beaucoup, 10 000 dollars. On va aimer toutes les sœurs parce qu'elles ont donné, n'est-ce pas? Mais elle a donné plus. Le traitement ne sera pas le même que la personne qui a donné moins. même si vous vous dites qu'il n'y a pas de favoritisme, c'est comme ça les principes. Si tu donnes moins, on te traite aussi comme ça. En fait, on traite toujours les gens selon leur sémence. C'est biblique. Tu ne moissonneras que ceux que tu as aimés. Alléluia. Donc toi, tu as donné 10 000. Retourne un peu. Mais tu sais que ce n'est pas que, hein? Tu sais que combien j'étais un peu court. Bon. Comme ça, tu n'auras pas de ce. Toi, tu as donné 150 000 dollars. Donc, elle a des gens comme ça, ce sont des colonnes dans l'église. Donc, on ne peut pas traiter des colonnes comme tout le monde. Maintenant, toi, tu peux aller rester, va rester à côté de la cerne ou bien à côté de ses jumeaux, un jumeau David. Juste là, comme une colonne. Reste là juste debout, debout, debout là. Maintenant, tu es comme tu es cette colonne-là. C'est toi que tu nous soutiens ici. Si nous nous sommes ici, c'est parce que tu es au milieu. Tu vois le rôle? Donc, il y a des gens qui ont les rôles des colonnes dans l'église. Il soutient l'église. Il n'a pas beaucoup d'argent, mais ce qu'il fait, il fait en sorte que plusieurs personnes soient bénies. Réponds ta place. Donc, ta sémence fait en sorte que les gens continuent à venir prier dans cet endroit. Mais Dieu te bénira. Dieu te bénira. Bien aimé, ne fonctionne pas avec des sémences de groupe, des gens qui attendent chaque appel de fond. Moi, je ne suis pas habitué à faire des appels de fond. Je dois les dire. Quelqu'un dit Amen. Je ne suis pas habitué vraiment avec ça. Mais je le fais par obligation ministérielle parce que, écoutez, on a des besoins. Alléluia. Mais ce n'est pas vraiment dans ma culture chrétienne de le faire tout le temps ou de le faire. Je vous l'ai dit, naturellement, je ne le fais pas. Parce que je n'ai pas grandi dans ce style-là. Mais je l'ai appris aussi dans les ministères parce que je vis les hommes de Dieu le faire. Et même on m'a conseillé de le faire. Et c'est aussi important de le faire. Et j'ai lu aussi l'apôtre pour le faire. Mais par moments, il faut que ce soit naturel de s'aimer. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Frère Ali, bon, je prends l'exemple de Frère Ali. je ne vais pas prendre quelqu'un d'autre. Frère Ali, il ne vient vraiment pas se dire. Bon, j'ai acheté les batteries vraiment des olivaux. Lui-même, il vient avec. Lui-même, il a sémé. On ne lui a pas demandé. Il vient, il accède. Et puis, il accède la cage ici qu'on met pour protéger. Il accède tout. Il investit tout. Il vient avec son argent. S'il veut aussi les déclarations d'impôt, il donne la facture, tout ça. Mais au moins, il paye ça est-ce qu'il y a encore des chrétiens qui peuvent faire des choses naturellement sans qu'on les pousse dans l'église ? Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui ? On ne bâtit pas l'église qu'avec des appels de faux. On bâtit l'église avec des gens qui portent l'église à cœur, qui peuvent par moments faire des actes sans qu'on les pousse. s'il faut que tout le temps qu'on parle, qu'on appelle, qu'on appelle, qu'on appelle, bien, à un moment donné, les gens vont commencer à murmurer. Et ça peut être les mêmes personnes qui vont murmurer. Mais il faut un moment donné que ça soit naturel. Je me réveille ce dimanche, je ne donnerai pas le franc de 20 dollars. Je me réveille ce dimanche, je ne donnerai plus le... je ne donnerai plus le... je ne donnerai plus le franc de 5 dollars. En fait, Dieu vous répond selon votre niveau de foi et de sémence. C'est ce que tu sèmes, c'est ce que tu mensonges. Celui qui sème de la chair mentionnera de la chair, les œuvres de la chair. Mais celui qui sème de l'esprit mentionnera la bénédiction et c'est la vie éternelle. Mais celui qui sème aussi pour la vie sur la terre, la bénédiction viendra dans sa vie. Il faut savoir s'aimer. S'aimer aussi pour votre vie sur la terre. S'aimer par la conduite. S'aimer par beaucoup de choses. Peuple et Dieu, j'insiste qu'on ne vous force pas à s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Que ça soit naturel. Aucune église n'existe pas par des paroles seulement. On ne peut pas être dans une église qui est de prophétie. On commence à prophétier du matin. Prophétie, prophétie. Prophétie sans argent, on vous chasse. Les propriétaires en bas n'ont pas besoin qu'on prophétie sur son commerce. Il a besoin qu'on lui donne l'argent. Alléluia. L'église grandit avec des gens qui travaillent. J'ai vu des sœurs hier mettre la peinture. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Parce qu'elles ont le fardeau d'arranger les lieux des quittes des enfants. Donc, elles se sont données pour faire ce travail-là. Gloire à Dieu parce que vous aimez faire ce que vous faites. Lorsqu'on sert Dieu, on ne le sert pas à moitié. Servez Dieu avec zèle. Servez Dieu avec crainte et tremblement. Avec beaucoup d'amour. Je vous ai dit l'autre fois, quelqu'un est entré dans l'église ici. Le matin. Moi, j'étais ici en prière. Vers 9h par là. La personne est entrée. Et la première des choses que j'ai fait, j'ai appelé les frères qui ? Les frères Irmains. Même s'il est à la maison, au moins, j'ai dit que j'ai l'enfant. Mais au moins, qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui est entré dans l'église qui a un chapeau. On appelle ça un capuchon. Un capuchon. Oui, c'est ça. Il a ses capuches, je ne sais pas comment vous appelez ça. Avec des lunettes noires les matins. Moi, j'étais là-bas. J'étais en train de prier, je me disais, je suis en prière. Je vois la personne qui rentre et je me dirige de la personne. Mais ça peut faire, ça fout un peu la trou. Ça fait peur aussi. Tu ne sais pas s'il a une arme. Vous comprenez un peu. Je le vois, il entre, il vient comme ça. Moi, je me dirige. Je sors, je tourne la porte, je reviens vers lui. Et lui, il monte à la chaire. Je l'ai dit la fois passée. Il commence à crier. Ici, il y avait des serres par-ci-bas là qui priaient. Il commence à crier. J'appelle le frère Urbain. Je ne l'ai pas eu. J'ai appelé le frère France. Je ne l'ai pas eu. Non, je l'ai eu le frère Urbain. J'avais appelé le frère France. Je ne l'ai pas eu. J'ai eu le frère Urbain. J'ai dit, tu peux venir ici. Il se passe quelque chose de bizarre. Viens rapidement. J'ai vu que le monsieur continuait à crier, à crier, à crier. Un moment donné, je me suis dit, écoute, moi, je ne suis pas né au Canada. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas venir détruire l'œuvre de Dieu. Pas du tout. J'ai vu comment on a tué des gens devant moi. C'est nous au Congo, à Kinshasa. Alors, je viens, je monte, je dis, tu descends vite. Tu descends vite et tu sors de l'église. Si tu restes là, je vais te brutaliser. Je le prends par la main, je le sors. C'est fini les blagues. Je dis, je ne vais plus attendre. Tu sors avec moi. Et il y a aussi la vidéo. Tout est enregistré. Tout est enregistré. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas protecté de l'église seulement en se taisant. On protège l'église aussi par des actes. Quelqu'un passe son temps à torpiller l'image de ton pasteur. Tu es la torsée. Tu dis, ils sont toujours comme ça. Vraiment, les pasteurs de ces siècles. Oh, tu es de baïenne, tu es un faux chrétien. Tu es une force chrétienne. Ce n'est pas vrai. Comment tu ne peux pas défendre l'image de ton pasteur, l'image de ton église? Alors que si tu oses parler d'un imam musulman, tu en verras de toutes les couleurs. Ose parler, là où il y a les musulmans, d'un imam. Ose parler de leur mosquée, d'une mosquée. Ose parler de l'islam. Ose déchirer les Corans. Ta famille sera marquée dans l'histoire des musulmans. Et le monde parlera de toi, même s'il y en aile. Vous allez comprendre que les musulmans ne vont pas vous laisser. Ils protestent, ils manifestent, ils sont prêts à tuer toute personne qui ose toucher l'image du prophète. Vous savez, les prophètes de qui je parle, Mohamed. Mais nous, les chrétiens, nous sommes comme les timbres, les craintifs, les peureux. On n'est pas prêt à défendre l'église. Nous ne sommes pas prêts à défendre l'image de l'église. Bien-aimés, je vous demande une chose, les protecteurs de la vision, ce sont des bâtisseurs. Ce sont des gens qui sont prêts à donner, à donner leur temps, à donner leur énergie. Ce ne sont pas des gens qui expliquent tout le temps des choses. Pourquoi tu n'es pas en vais. J'étais fatigué, j'étais fatigué. C'est bon, gloire at dis. Pourquoi tu n'es pas venu en génie ? Je vois un peu de migraine. Vous avez de migraine ? Non, gloire at dis. Pourquoi tu n'es pas à venir à l'église ? J'étais un peu enrimé. Ah, tu t'es en-rimé. C'est bien, gloire at dis. Pourquoi tu n'es pas à venir à l'église ? J'ai touché un peu. Je me suis dit je reste à la maison parce que j'ai touché un peu. Ah, c'est bon. Pourquoi tu n'es pas dans l'église ? Parce que j'avais un peu la grippe des frissons. Ah bon ? Gloire à Dieu. Submitement, la maladie a fini juste le dimanche vers 23h50. Ça a fini les lundis, tu es au travail. Les lundis, tu es au travail. Oui, parce que je n'avais pas les choix. Ah bon, tu n'avais pas les choix pour le travail. Mais tu avais les choix pour celui qui te prête la vie. La santé, l'être et les mouvements. Est-ce que vous comprenez ? Comprenez comment nous traitons l'église ? Comment nous traitons les dieux qui nous prêtent la vie ? Tu ne viens pas à l'église parce que tu avais ces mains des migraines. Mais le même jour des migraines, tu as eu à faire des choses avec des gens. Les jours des dimanches, c'est consacré à l'éternel. Et un chrétien qui ne comprend pas cela a un problème sérieux. Il faut comprendre que les dimanches sont consacrées à qui ? À l'éternel, c'est très très important. L'apôtre Paul dit à Timothée 2, Timothée 3, 14 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnue certaines, sachant de qui tu les as apprises. Si vous avez appris déjà des choses de votre pasteur, ne paniquez pas parce que vous apprenez des choses par quelqu'un d'autre. Alléluia ! On ne peut pas bâtir une église. Aujourd'hui, on prie pour des gens. On fomit. Demain, on fomit. Demain, on fomit. Demain, on fomit. Même nous-mêmes qui faisons des délivrances, on n'aime pas ça. Je veux que quelqu'un puisse grandir. Je ne suis pas en train d'utiliser l'image de quelqu'un pour salir l'image d'une personne sur Internet ou bien sur quoi ? Sur les photos. On n'a pas mentionné ça. Il y a des choses que moi, je n'apprécie pas dans certains ministères qui publient des choses aussi sales en public. Il y a des choses. Il faut un moment donné qu'on respecte les gens. Je disais que si on doit tout le temps mettre tout, toutes nos vidéos et tout ce que nous avons eu à faire dans les ministères, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont nous suivre parce qu'ils vont voir ça. Mais est-ce que c'est vraiment important ? Alléluia ! On ne bâtit pas l'église par des choses comme ça. On bâtit l'église dans la parole. Peut-être de Dieu, vous devez aimer la parole. Quelqu'un peut dire la parole ? Lorsque Josué pleurait, Moïse, Dieu lui a dit que ce livre de la loi, que ce loi nous prenait ta bouche. Dieu n'a pas dit autre chose à Josué. C'était quoi le livre de la loi ? Non, c'était juste les ponts d'athèques. Les cinq premiers livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Détronome. Ou une partie, si on doit le dire, une partie de Détronome, parce qu'on pense que Josué a complété notre partie. Alors s'il partit, si c'est juste ça qu'il avait, c'est-à-dire qu'il n'avait qu'une portion des Écritures. Mais Dieu lui dit, dans cette portion-là, tu as des réponses. Peuple de Dieu, vous êtes avec moi. Dans le peu que Dieu vous donne là, vous avez des réponses. Et aujourd'hui, dans la parole, dans les Écritures, nous avons la réponse à tout. Je voudrais vous encourager à aimer la fille de l'Église. Le Seigneur ne te donne pas, continue de prier. Il n'a pas encore répondu à ta prière, ne te décourage pas. On ne bâtit pas l'Église avec des gens qui sont facilement découragés. Lorsque Néhémie reconstruisait la Mirai, travaillait pour la Mirai, Sambala, Tobija, Gweshem, ils se sont levés. Ils ont monté des gens pour les décourager. Ils se sont moqués de Néhémie et les autres. Ils ont monté un groupe pour venir attaquer Néhémie. Est-ce que Néhémie était découragé? Non, non, il a dit, prenez une arme avec l'autre main. Avec l'autre, continuez de travailler. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, il faut continuer de travailler pour le Seigneur. Telle personne ne veut pas venir à l'Église, toi, continue de travailler. Je ne vis pas, je ne viens pas à l'Église pour les gens que j'ai connus à l'Église. Je viens à l'Église pour ma vie. Alléluia! Je viens à l'Église pour ma vie et je viens chercher le Seigneur. Dans l'Église, ce qui permet aussi à l'Église de grandir, c'est aussi l'exercice de la discipline. J'ai compris qu'en Occident, il n'y a pas de suspension. Je vais parler de ça rapidement. Les chrétiens n'aiment pas qu'on les suspende. Les chrétiens d'Occident, dès que vous les suspendez, ils changent d'Église. Non, tu ne peux pas me suspendre. Il y a tellement d'Églises. J'ai atteint ma d'Église. Je ne peux pas rester là. J'ai suspendu quelqu'un, ça fait plusieurs années. Les sujets pour lesquels je l'ai suspendu, après plus autant d'années, je ne sais pas, dix ans, mais ça continue les mêmes sujets. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? S'il m'avait laissé traiter la maladie de l'époque, il n'allait pas avoir les problèmes qu'il a aujourd'hui. Mais, sans t'étendre, tu sors, tu fais, tu peux même créer l'Église, ça ne veut rien faire. Mais, maintenant, en l'écriant, tu as encore plus de saleté. Si aujourd'hui, tu as une maladie, avec ta femme, tu ne la respectes pas, tu la trompes, et que l'Église apprend ça, on te suspend, ce n'est pas parce qu'on ne t'aime pas, on veut t'aider. On veut juste te ramener sur le bon chemin. Mais si toi, tu t'entendes, tu continues, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es en train de détruire ta famille, et tu solides le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, pasteur, est-ce que je peux aller prier dans tel endroit, parce que je suis dans telle ville? J'ai dit, prie d'abord. Je n'ai pas voulu me prononcer, parce que par moment, les chrétiens sont décevants. Tu as dit une phrase, il va aller rapporter ça autrement. je n'ai pas voulu s'en dire, non, parce que moi, je sais que là où tu veux aller prier, c'est un comédien. Pour moi, c'est un comédien, tu ne peux pas aller prier là-bas, je ne peux pas amourir quelqu'un là-bas. Alléluia. On ne peut pas bâtir une église, on est berger, mais on a les yeux sur toutes les sœurs de l'église. Un pasteur, un homme qui devient serviteur de Dieu, qui n'a pas la maîtrise de sa bouche, va tellement draguer dans l'église qu'il dirige, et qu'il sera soit empoisonné, arrêté, ou tué par des gens. Il sera salué aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Comme je l'ai dit la fois passée, vous ne devez pas avoir de compliments qu'à vers des sœurs. Alléluia. N'ayez pas trop de compliments. Arrêtez quand même qu'il y a un moment donné, n'ayez pas trop de compliments. Alléluia. On ne bâtit pas l'église avec des choses comme ça. On ne bâtissons pas l'église avec la séduction. Des scandales. On ne peut pas bâtir l'église avec ça. Ce qui fera que l'église grandisse, c'est la chrétienté. Les gens qui aiment Dieu, les gens qui évangélisent, les gens qui parlent de Dieu, les gens qui gagnent les âmes. Qui a déjà sauvé une âme telle que nous sommes ici ? Gagné une âme. Une âme. Donc si toi tu montres aussi à l'aujourd'hui, Dieu va dire que tu as déjà amené une âme au Seigneur. Alors je vais vous dire, est-ce que quelqu'un peut prendre ces défis-là ? Rélever ces défis. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent changer ça ? Sauvons les âmes. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler de Christ ? Alléluia. Alors il faut grandir dans la parole, il faut développer la parole, et il faut gagner, aller parler aux gens de Jésus-Christ. La croissance ne se fera pas sans l'évangélisation. On doit parler de Jésus-Christ. Il faut s'efforcer de parler de Jésus-Christ. Un peu de malaise ne te donne pas les droits de ne pas servir Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas t'arranger qu'on te coiffe les dimanche matin. Ça révèle que tu ne comprends pas les choses de Dieu. Qui n'a jamais fait ma femme avec des mouchoirs ici, des têtes ? Ou des foulards, comme on l'appelle. On ne fait pas les chevets. On met les trucs là, sur la tête. On part à l'église. C'est comme ça. Mais couvre-toi la tête, on part. Pour moi, moi je te connais, ça ne fait rien, ça ne sent rien pour moi. Non, pardon d'abord. Parce que vous comprenez un peu ? Non. Et là, il y a... Bon, écoutez. Moi j'ai envie d'arrêter là. Mais au moins, mets les mouchoirs. Ça nous permet d'aller à l'église. Il ne faut pas compliquer les choses. Quelqu'un me disait, je ne sais pas venir parce que... Les choses là de beauté, tout était fini alors je voulais quand même... Oh ! Oh, tu ne peux pas rater l'église parce que tout était fini. Les trous de la tête, ce n'était pas correct. Les trous du visage, ce n'était pas correct. Un moment donné, vie en c'est naturel. Alléluia. Ne posons pas de problème pour venir à l'église. Il faut seulement que je sois quand même un... Non. Maquillé, trop maquillé. Non. Si ces jours-là, tu ne mets pas, tu ne mets pas. Viens naturel. Viens vraiment naturel ces jours-là. Et tu verras que tu es toujours belle. Alléluia. Oh non, je ne viens pas à l'église parce que... La barbe, la moustache... Non, viens. Tu n'as pas eu le temps de te faire coiffure. Il n'y a pas de souci. Viens quand même ces jours-là comme ça. Nous, on veut communiquer avec toi, avec la barbe, la moustache. On veut te voir. On veut te voir comme ça. Viens. Ça ne tue personne. Ils en savent qu'on a vu, on a parlé. Alléluia. C'est comme ça. Par un moment, il faut venir à l'église. Il ne faut pas compliquer les choses. Je ne viens pas à l'église parce que je devais aller chez le coiffeur. Mais ne dites pas ces gens des facettes. C'est trop bas. C'est trop bas par rapport à la chrétinité. C'est trop bas. Je vois des témoignages, je vois consacrés dans leur ministère. J'ai reçu des femmes haïtiennes qui parlaient les lingas-là. J'ai cru que c'était des congolaises. J'ai vérifié les notions des haïtiennes. J'ai dit non, mais j'ai dit, je leur ai dit, mais ce n'est pas vrai. Comment vous faites ça? Oh non, mais on nous forme, on nous prépare pour gagner les gens. Et puis vous, toi tu parles, toi tu es au Congo. Oh non. Mais toi j'ai parlé les lingas ici au Canada, tu as appris ça. J'ai dit, oui, vous voyez jusqu'où les gens sont prêts à se consacrer pour servir Dieu. Même dans les garments. Même les soïls aussi, il parle des soïls. Mais nous on s'est dit, on est dans les bons chemins. On a trop de fiers. Nous les chrétiens évangéliques. Je dis nous les chrétiens évangéliques. Nous ne pouvons pas égaler les églises brannamistes dans la parole et baptistes. Je mets ma main couper, je suis prêt à le dire. Les brannamistes et les baptistes. Pourquoi? Parce que les brannamistes et les baptistes baptisent toujours dans les enseignements. Même s'il y a de l'hérésie, mais c'est les enseignements. Et les baptistes, de toute façon, je voulais que je vous informe. Les baptistes, ce sont eux qui ont plus écrit que les évangéliques. Vous n'allez pas grandir avec des livres justes, tout le temps. Holy Spirit, how to understand God's purpose. How to God. Vous n'allez pas grandir avec des choses comme ça. Understanding the kingdom. Vous n'allez pas grandir. Vous n'allez pas grandir avec des choses comme ça. How to walk in the power of God. Tu ne peux pas grandir. Tu cherches des termes, même comme tu ne l'en dis pas en les trouvant en français. Tu y vas maintenant en anglais. Power. Authority. And releasing purpose. Oh. Mais ça, tu ne peux pas grandir avec ça. Comment libérer la puissance. L'onction de la dernière ère. Oh là là. Tu ne vas pas grandir dans ça. Ça, tu ne vas pas grandir dans ça. Rassure-toi. Maintenant, il y a des livres. Si vous les prenez. Comme je dis, je veux prendre des livres cette semaine pour vous ici. Prenez-les. Prenez-les. Même les livres qui sont là, prenez-les. Maintenant, vous voulez, c'est-à-dire qu'on a mis, c'est-à-dire qu'on a chassé les démons avec une rapidité de moins de 5 minutes. Là, tout le monde va acheter les livres. Ça, c'est un bon livre. Wow. Quel thème. Et puis, des fois, tu prends les livres, tu rentres dans les contenus. Mon Dieu, mon roi. Quel développement. Pourquoi? Parce que nous sommes attirés par ces choses. Comment prophétiser rapidement. Comment prophétiser rapidement. Alors là, maintenant, tu enseignes. This is wonderful teaching from brother Tilly Jax. Et là, là, je suis content. Tu en parles, tu es dans la joie. Ça, c'est wow. Ça, c'est l'enseignement bénissant. Alors, tu prends ça. Tu enseignes. Toi, tu veux, c'est-à-dire commencer à prophétiser rapidement. This is a blessing from God. Là, tu es dans la joie parce que tu veux prophétiser directement. Tu dis, tu finis, tu ne prophétises rien. Rien ne vient. L'Esprit de Dieu ne vient même pas te dire, il n'y a rien. 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 Tu commences à fonder même des choses. Mais si tu veux grandir dans la parole, achète des bons livres qui traiter la chrétinité, qui traiter la doctrine, qui explique les temps de la fin, qui explique les réalités de la foi chrétienne, la persécution, lisez des fois les livres comme ça. Vous allez découvrir plusieurs choses. Quelqu'un en dit quelque part, et je condamne cette parole, que si tu veux casser à mon peuple, dont on est en dehors, mets dans les Écritures. Non. Mets l'information dans l'Esprit. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. J'ai dit qu'il faut refuser. Bien aimé, on doit faire l'effort, nous tous chrétiens, de lire la Bible. Vous devez lire la Bible. Lisez les Écritures. Aimez les Écritures. Grandissez dans la parole. Ne soyez pas, Ephésiens 4, 10, on va partir de 10 par là. Ne soyez pas des gens qui sont ballotés par tout son défunt. Ne paniquez pas parce que vous avez vu quelqu'un parler. C'est lui qui, verset 11. Oui. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, envie de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous sommes tous parvenus à l'unité de la foi. Donc on doit atteindre l'unité de la foi. L'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Nous devons tous bien connaître Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de Christ, nous devons avoir tous la même connaissance de Christ. À l'état d'homme fait. À la mesure de la structure parfaite de Christ. La maturité. Enfin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines. Alléluia. Par la tromperie des hommes. Donc les gens peuvent tromper avec la Bible. Par la tromperie. Ici ce n'est pas par la tromperie des nyakos ou bien des voleurs ou bien des bandidos. Ce n'est pas la tromperie des hommes mais de l'église. Par les russes. La russes des qui ? Des gens de l'église. Dans les moyens de séduction. Donc on peut séduire les gens par la manipulation en pleine église. Mais là il y a des gens qui ne comprennent pas tout ça. Parce que le reste est là. Mais que professons la vérité dans la charité. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef de Christ. On s'arrête là. Vous recevez quelqu'un à l'église. Un homme de Dieu. Qui vient à l'église. Il n'est pas votre pasteur. Vous l'invitez chez vous à la maison. Sans que votre pasteur. Lui m'a dit je viendrai que votre pasteur ne soit pas informé. Donc ça révèle que ça ce n'est pas un vrai chef de Dieu. Ça révèle que c'est un comédien. Ça révèle qu'il n'est pas sérieux. Il ne se respecte pas. Il n'y a pas de ministère. Moi je ne peux pas aller suivre ici en plein Montréal les chrétiens qui sont dans l'église d'un tel parterre. Je ne peux pas aller les suivre. Je ne peux pas aller les suivre. Si tu m'appelles de l'étranger je vais prier pour toi. Et même je limite ça. Mais je vais te conseiller toujours d'aller dans une église. Tous ceux qui m'ont appelé je leur conseille toujours d'aller dans l'église. Je ne peux pas te laisser rester à la maison. Pas du tout bien aimé. Il faut que tu trouves une église. Alléluia. On ne peut pas tu ne peux pas être là tu es à la promesse mais tu as un autre pasteur qui te gère. Quand moi je te dis quelque chose tu pars vérifier si c'est vrai. Il n'y a pas confiance. Alors les pasteurs que tu vois là je pense que tu ne les connais pas. Quand tu vas l'approcher tu comprends qui il est. Il n'est pas une mauvaise personne mais tu comprends aussi ses failles. Est-ce que vous comprenez ? Des fois on a un bon mari on pense que le mari de l'autre est mieux. Ne suffit pas la teinture de ce mari là. Mais parce que son nez est pointu comme je l'ai dit hier. J'insiste. Il peut y avoir un bon nez pointu comme tout le monde pense que ça c'est le nez correct de Hollywood. C'est bon tout ça. Mais peut-être qu'il est tellement infivable que tu ne verras même plus saboter. C'est un démon. Vous comprenez non ? Une femme merci ma soeur le contraire si. Tu peux voir aussi une jolie femme merci ma soeur qui est aussi belle toutes ces choses. Tu la convoites alors que la tienne n'est pas comme elle mais elle a tellement de valeur si tu te mettais à vivre en scène avec celle-là tu risques de regretter un million de fois ta femme et la maison. On ne se marie pas avec la beauté seulement avec le caractère de la personne. Il y a des personnes que vous voyez comme ça qui sont invivable. Elles savent dans une femme que tu vas épouser elles ne savent même pas arranger les livres elles ne savent même pas préparer si tu ne sais pas préparer je suis déjà à arranger ça maintenant parce que il risque d'avoir des problèmes il faut arranger ça je n'ai pas besoin que j'organise quelque chose pour ça vois les femmes qui préparent dans l'église ma femme elle va t'aider vois l'équipe des femmes tu ne peux pas être là dans l'église tu ne sais pas préparer et tu attends les mariages Seigneur donne-moi un mari il va venir avec quoi il va venir pour manger quoi le fast food il va manger quoi c'est pour cela qu'on a envie les autres on n'est pas satisfait de sa vie de sa maison parce qu'on pense que chez les autres c'est meilleur tu vois quelqu'un qui roule dans une belle voiture elle vraiment cette soeur là elle est bénie son mari une belle voiture son bine tu chauffes ton mari tu convoites tu es une envieuse et toi tu ne complimentes pas ta femme au lieu de dire qu'elle est belle toi tu vois les autres soeurs ça va ma soeur c'est super que Dieu te bénisse j'aime te voir avec des talons comme ces talons là tu ne peux pas aller comme ça avec des phrases comme ça auprès des femmes d'autrui tu ne peux pas commencer à apprécier quand tu marches quand tu marches ne les fais pas à l'église ce ne sont pas des choses qu'il faut faire il ne faut pas commencer à faire des choses comme ça à l'église avec la forme de quelqu'un ne les fais pas même si elle n'est pas aussi mariée elle ne les fait pas toujours ma soeur il y a des qui parlent tellement il n'a pas beaucoup parlé ma soeur vous comprenez qu'il a tout dit par cette parole il a beaucoup parlé donc il a pris le temps de checker de voir d'observer il a développé des choses et quand il parle il dit je ne parle pas scanner il a scanné je parle avec ma soeur il ne faut pas faire des choses comme ça retiens tes émotions il faut respirer il faut vraiment respirer il faut vraiment te retenir il faut te gérer tu as créé un problème pour rien il faut vraiment éviter ces scandales mon frère toi c'est le mari des autres c'est moi que tu enlèves la santé tout le temps toi tu vois c'est moi c'est le mari des autres je trouve qu'il y a quelque chose qui te laisse n'enlève pas un jour j'étais on suivait un cours à l'ISA l'arithmétique commercial tout ça au Congo et puis les professeurs avaient attrapé un peu la santé la poussière sur son costume tout ça et puis il y a des collègues qui s'est élevée pour aller enlever la santé oh là là je ne peux pas oublier ces jours-là les professeurs je ne peux pas oublier son accent il a dit j'ai une femme qui sait mieux le faire et je ne pense pas que tu devrais me toucher retourne à ta place comme ça en plein coup ne le fais pas un païen qui a dit comme ça maintenant nous le chrétien on n'a pas de valeur on ne sait pas se protéger on ne sait pas se défendre non bien aimé il faut savoir défendre son image ma sœur défend ton mariage mon frère défend ta femme bien aimé défendre l'église si tu aimes quelqu'un tu le défends je ne peux pas ma soeur tu viens tu torpilles l'image de ma femme tu dis les bêtises c'est pas vrai je vais riposter vous n'arrivez pas à dire amène vous savez qu'un pasteur qui est fidèle à sa femme c'est mieux que d'avoir un pasteur qui n'est pas clair vous comprenez non oui il faut avoir un il faut aimer ses leaders dans l'église je pars dans un day on prend l'image de l'église on lave on lave on lave l'église ça c'est mon église qu'on parle non je ne veux pas m'éterre si vous êtes là je vous donne la permission d'intervenir même si on ne parle pas de la promesse on parle d'une église chrétienne ou bien on détruit les masses des chrétiens non non ne laissez pas ça défendez les corps de Christ c'est ce qu'on appelle en théologie l'apologétique la défense de la foi aujourd'hui nous n'avons pas de chrétiens qui veulent défendre la foi les chrétiens sont gênés de parler les pasteurs font des choses qui ne fait pas des choses et c'est quoi ces choses en question et ça vous comprenez par moment nous les chrétiens nous devenons très tolérants nous tolérons beaucoup des choses raison pour laquelle nos églises ne grandissent pas raison pour laquelle les païens restent païens parce que nous au niveau de l'église nous ne savons pas travailler notre image pour attirer les gens dans l'église j'encourage tout le monde à aimer Dieu je vous encourage peuple de Dieu à porter l'église à coeur quand tu vois quelqu'un venir à l'église il veut mettre les feux dans ton église ne laisse personne mettre les feux lève toi tiens la personne dit si tu mets les feux on ne sait pas ici je n'ai pas compris on ne sait pas vous me comprenez peut-être pas je n'ai pas dit que si tu commences à parler en langue il va mettre les feux ça va embraser l'église il faut que tu les maîtrises tu les prends avec lui tu dis frère si tu mets les feux tu vas bien me connaître il faut quand même de l'intimidation on est venu arrêter Jésus Christ l'apôtre Pierre a sorti son épée c'était où ? c'était avec lui toujours qu'est-ce qu'il a fait ? il a arraché l'oreille n'est-ce pas ? avec quoi ? je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait Pierre aussi mais il arrive avec l'épée la nuit juste l'oreille comme ça il coupe pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? c'était pour défendre Jésus n'a pas besoin qu'on le défendre comme ça mais il a fait pour montrer sa loyauté jusqu'où il était prêt à aller pour le Seigneur Jésus Christ Jésus lui a dit prends l'épée jette là-bas dans la pousse prends l'épée remets l'épée n'est-ce pas ? donc le Seigneur veut dire ceci vous devez savoir défendre l'image de Dieu et l'image de son église Dieu n'a pas besoin qu'on puisse réagir dans la serre c'est-à-dire qu'on puisse se battre non mais dans l'église si quelqu'un entre il vient là il sort là vous voyez quelqu'un qui s'avance avec une arme toi tu l'as vu tu vas le laisser il faut le maîtriser et quand tu le maîtrises tu ne le maîtrises pas faire si tu peux comprendre donne-lui un coup de pied sérieux qu'il tombe même et puis vous le maîtrisez parce que si vous le laissez il va tuer dans l'église des pasteurs des pasteurs américains dans chaque coin comme ça chaque coin chaque coin il y a des gens de sécurité chaque coin pourquoi vous savez il y a des gens de sécurité tu ne peux pas passer rapidement comme ça de toi-même ils sont assis ils regardent derrière ils regardent devant ils gèrent parce que ils mettent même sur internet danger pour les pasteurs ils montrent quelqu'un qui entre et qui veut tuer un pasteur ce sont des choses qui arrivent les démons peuvent pousser quelqu'un à venir faire du mal c'est même pas la personne mais les esprits maintenant si l'église n'a pas la prudence n'a pas l'esprit de sécurité vous pouvez perdre un pasteur vous pouvez perdre un leader dans l'église quelqu'un peut venir je vous ai dit vous le recevez au bureau et la personne commence à crier laissez-le laissez-le venez me sauver ici la personne a même déçu aussi les amis tout peut arriver vous pensez que les choses comme ça peuvent arriver ça peut arriver dans l'église oh oh mais si cela a arrivé vous savez qu'il y a des accusations des fois par moment on peut vous porter l'acquisition et vous ne savez pas comment vous défendre parce que la personne qui a amené les accusations les a tellement bien battées présentées la femme de Potiphar avait raison de Potiphar et je suis sûr que Potiphar est mort avec ça c'est-à-dire Potiphar on ne sait pas ce qu'on le cause un peu qu'on ne peut pas le poser à la question qu'est-ce qu'il avait retenu avant de mourir mais peut-être Potiphar est parti avec ça pour lui Joseph n'était pas sérieux je vais expliquer ceci dans certains milieux votre image restera sale ne les suivez pas lorsqu'on vous accusera des mauvaises choses qu'on ne vous trouve pas dedans lorsqu'on dira des choses sur vous qu'on ne vous trouve pas dedans restez correct avec Dieu même si les gens passent leur temps salient votre image restez correct avec Dieu bien-aimé votre conduite par votre conduite vous allez attirer des gens à l'église par votre conduite vous allez sauver les hommes l'église n'est pas un endroit où il y a tout le temps des fêtes des fêtes des fêtes des fêtes des fêtes comme je l'ai dit on ne doit pas parler du Saint-Esprit du 1er janvier comme j'ai appris il y a un ministère qui ne parle que du Saint-Esprit on ne peut pas parler du Saint-Esprit du 1er janvier au 31 décembre on parle de tout on parle de l'amour on parle de savoir-vivre on parle de plusieurs sujets on prépare aussi les gens au retour du Seigneur c'est ça l'église Alléluia je ne peux pas quitter mon église pour aller dans une autre église parce que j'ai appris là-bas qu'il y a ça un chrétien est stable dans son église Alléluia Galates 1 verset 6 l'apôtre Paul dit je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile je m'étonne de voir ça un peuple qui aime son église son pasteur le démontre sans gêne et cela devient naturel lorsqu'on aime on est heureux de manifester son amour Hébreu 10 verset 25 la Bible dit n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume des quelques-uns mais exentons-nous réciproquement et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours pas un moment dans l'église s'il y a des problèmes il faut savoir parler mais si tu développes des choses dans le coeur tu seras toujours un un blessé dans l'église un déçu dans l'église tu vas souffrir pour rien dans le coeur et vous je vais vous expliquer quelque chose vous attristerez toujours le Saint-Esprit tant et aussi longtemps que vous ne donnerez pas le temps à Dieu de guérir votre coeur tant que vous ne prendrez pas le temps de parler de ce qui vous roncent dans le coeur vous attristerez le Saint-Esprit continuellement vous n'êtes pas obligé de poser des actes qui ne donnent pas gloire à Dieu comme je l'ai dit tout à l'heure les chrétiens doivent comprendre que se déplacer d'une église à une autre doit être fondé sur la doctrine c'est des raisons qui touchent les saluts et sa foi chrétienne alléluia on ne se déplace pas parce qu'on cherche des postes un frère de notre église sœur a reçu un appel alors qu'il y a 3-4 ans une église venait de naître ici dans la ville et le frère a reçu un appel d'un de ses amis qui l'a appelé pour lui dire tu sais pas là-bas il y a des postes il y a des postes maintenant viens avec nous moi je sais qu'avec le talent ici il y a de l'avenir est-ce que vraiment on choisit l'église pour ça est-ce qu'on choisit l'église parce qu'il y a de l'avenir parce que l'église a fait un nom c'est pour ça qu'il faut aller là-bas parce que l'église a fait un nom il faut aller chercher des postes bien mais on ne parle pas dans une église pour des postes est-ce que vous êtes avec moi la recherche des postes crée des problèmes et ses frères là est venu nous le dire il nous a dit pasteur ses frères là qui est là-bas nous m'a appelé pasteur ils appellent les gens pour aller dans leur église ils donnent la possibilité d'aller d'être employé là-bas d'être formé de commencer à servir est-ce que c'est comme ça qu'on bâtit l'église j'ai vu une sœur qui était avec nous-mêmes faire la quai là-bas sans même m'invertir et puis je vois la sœur en question elle était à l'église elle était à l'église après qu'elle était à l'église elle s'est donnée aussi à l'église elle aimait l'église après elle m'a dit oh mon mari ne veut pas qu'on vient là-bas il veut seulement d'autres églises je vais dire c'est-ci ne soyez pas des chrétiens complexés dites bien la main je vais avancer si tous les gens de mon pays tous personnes tous pasteurs qui viennent de notre pays il est bon que les gens les pasteurs de son pays il faut arrêter avec ça dites ta main mes frères alléluia tous pasteurs qui viennent qui viennent de l'extérieur or les congos RDC c'est un pays qui a amené le réveil partout en affût qui ne le sait pas qui ne le sait pas même dans la musique chrétienne aujourd'hui plusieurs aiment la musique ivoirienne Annette Kouado salut je me permets de parler à Annette plusieurs personnes aiment la musique ivoirienne n'est-ce pas mais si vous voyez la musique ivoirienne on sent très bien j'aime ça je prie maintenant avec ça ici Eden gloire à Dieu mais si vous suivez vous allez vous rendre compte qu'il y a l'influence du Congo il y a plusieurs cantiques du Congo mais vous vous n'avez pas donné la valeur dans vos cantiques et ils ont pris ses mains vos cantiques ils ont travaillé s'entraînement et on vous les fait vous acheter c'est super on l'a bien chanté c'est pas une mauvaise chose j'encourage Eden pour ce qu'ils font j'encourage tout le monde on les suit nous tous mais je ne sais pas de cesser il faut savoir valoriser ce que Dieu vous donne alléluia si les pays du tiers monde qu'on appelle tiers monde apprenaient seulement à travailler leur champ faire l'agriculture travailler valoriser leur sol aujourd'hui ces pays n'allaient pas dépendre de l'occident si nous continuons à dépendre c'est parce que nous ne voulons pas nous développer de l'intérieur et à chaque fois qu'un leader en Afrique va se lever pour chercher le développement il faut l'abattre c'est ce qui est arrivé pour celui qui avait investi autant d'argent plus d'argent pour les satellites africains vous savez ce qui se passe il ne faut pas paniquer parce qu'à gauche ça marche ils ont acheté une maison moi aussi on doit acheter une maison là-bas ils ont acheté l'église nous aussi on doit acheter il n'y a pas de comparaison il n'y a pas de guerre nous t'avons pour la cause du Seigneur alléluia est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre des décisions aujourd'hui alléluia David a réuni le peuple pour bâtir un temple il a dit j'ai préparé mon offrande dans mon attachement pour la maison du Seigneur je donne tout ce que j'avais en propre tout ce qui était en réserve je donne dans mon attachement on ne bâtit pas avec des gens qui ont un coeur partagé on bâtit avec des gens qui ont un coeur consacré dans l'oeuvre tu crois tu te donnes tu crois tu investis et tu verras des résultats est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je bénis quelqu'un si vous voulez que l'église grandisse apprenez à vous consacrer à vous donner l'église n'est pas bâtie sur les basteurs l'église est bâtie sur Jésus Christ l'église est bâtie sur Jésus Christ moi je n'ai pas payé de mon sang pour l'église je peux être là ou ne pas être là l'église doit exister est-ce que je parle à quelqu'un l'église est bâtie sur Jésus Christ et si nous portons l'église à coeur nous la protégerons nous la protégerons à tout moment si je sais que c'est moi qui doit ouvrir la salle je dois m'arranger pour être là si je sais que c'est moi qui doit faire des choses je dois m'arranger pour être là si je sais que je dois faire quelque chose dans l'église je m'arrange pour respecter mon engagement mais je ne boycotte pas l'œuvre de Dieu je vous ai dit je dis ici dans l'église on n'a pas besoin de travailler en désordre on n'a pas besoin de l'esprit des milliardes dans l'église de l'esprit des papas on n'a pas besoin de ces gens d'esprit dans l'église on a besoin d'esprit spirituel des hommes spirituels qui travaillent pour la seule cause de Jésus Christ je vous ai dit on avait 4 cantiques dans l'adoration et qu'on arrive à chanter des cantiques toi qui devais entendre les cantiques ne pique pas de crise est-ce que vous me suivez bien moi j'ai dit là tu commences à faire mais c'est une chance non je prends les gens les merlis les merlis tu sais que c'est pas ça je prends ça moi tu me dis alors la berline fait signe change de cantique parce que moi je veux entendre les gens adorent les gens sont aidants tu veux arrêter Jessica parce que toi tu dois entendre on ne fait pas ça dans l'adoration amène les gens dans la profondeur de Dieu les modérateurs c'est ton modérateur et j'ai réclui si les modérateurs demandent que les cantiques continuent ça continue on ne change pas c'est ça l'église parce que les gens doivent adorer maintenant si on trouve qu'il faut parce que par moments on peut casser les cultes détruire les cultes parce qu'on voulait simplement en tourner un cantique les gens sont en pleine l'adoration vous sautez les gens de la France de Dieu en entourner un cantique il ne fallait pas dans votre répétition ça marchait mais dans les cultes ça ne marchait pas donc les gens sont arrivés à un niveau très élevé vous les amenez maintenant au niveau de 20% pour qu'ils montrent encore mais vous détruisez les cultes on ne bâtit pas comme ça et on ne doit pas pour dire parce que tu n'as pas entendu un cantique vous pouvez prévoir quatre cantiques dans les cultes ou quatre louanges et qu'on demande de chanter ne piquez pas les crises Alléluia c'est ça l'effet de Dieu travaillant dans l'unité dans l'amour c'est ça qui va permettre qu'on puisse bâtir une bonne communauté une bonne église Alléluia Peuple et Dieu connaissez la parole Peuple et Dieu dans l'église on ne prêche pas n'importe quoi on a un seul objectif c'est amener le Peuple et Dieu à la maturité nous voulons que les gens grandissent dans l'église qui sont ceux-là qui veulent grandir dans la foi je vous recommande de lire la Bible tous les jours je vous recommande de développer la vie des prières je vous recommande d'écouter les prédications je vous recommande d'acheter les CD s'il vous plaît je vous recommande d'acheter les livres vous aimez votre église appliquez-vous dans la parole donnez-vous totalement consacrez vos vies à l'église servez le Seigneur vous n'allez pas grandir sans ces choses il faut prier établissez les programmes et les vies des prières le travail le travail sans changer tu vas mourir pour rien il faut prier le travail prière étude prière tout avec la prière lisez la parole de Dieu grandissez dans la parole il y a des gens qui seront des pasteurs demain mais ils ne les deviendront jamais s'ils ne se consacrent pas à servir Dieu il y a des gens qui seront des prophètes des prophétesses demain mais ils ne vont jamais les devenir s'ils ne prennent pas le temps de se consacrer ne pensez jamais que si vous ne prenez pas le temps de lire la Bible qu'il y aura un jour où Dieu va télécharger la commission dans votre tête ça ne se fera jamais c'est à vous de faire les efforts pour la lire pour lire les écritures vous devez prier il n'y a pas de téléchargement on ne peut pas mettre l'intelligence dans ta tête comme dans une clé ISB tu as besoin de lire la Bible tu dois lire je dois lire la parole Dieu a dit à Jésus que ce livre de la loi ne se tente pas ne se loue pas de ta bouche tu dois avoir les écritures devant tes yeux et dans ta bouche déclare avec mon Seigneur Jésus fais de moi un instrument pour l'avancement de ton oeuvre que je sois un bâtisseur et non un destructeur j'ai l'un de ma vie tout ce qui ne t'honore pas tout comportement qui ne te glorifie pas au nom de Jésus Christ Seigneur utilise-moi pour bâtir dans ton oeuvre j'ai besoin de toi j'ai besoin de ta grâce dans ma vie Jésus viens à mon être donne-moi tout ce qu'il faut pour que je contribue à l'avancement de ton oeuvre au nom de Jésus Christ Amen Amen